Makluski, encore un peu de bordeaux ? Ah, volontiers. J'en ai rarement bu d'aussi bon aux Etats-Unis. Maintenant que nous voici entre le fromage et la poire, comme on dit en Touraine, racontez-moi donc pourquoi vous vouliez me voir ? Au sujet des courses. Des courses ? De bicyclettes, d'automobiles ? Non, non, de chevaux. Ah. Depuis deux mois, il se passe des choses anormales sur le turf. Mais quoi donc ? Il y a des craques qui devraient gagner arrive second, et des toquards qui devraient finir en queue arrive premier. Ça, c'est le jeu normal, mon vieux. Cigarette ? Non, merci. C'est le contraire qui serait anormal. Non, non. Les auteurs étaient compétentes, pensent comme moi qu'il y a trucage. Et le trucage type, le seul réalisable d'ailleurs, c'est la piqûre au cheval qui doit gagner. Pour lui couper les jambes, il l'empêchait d'arriver en tête. On endort le cheval ? Oh, disons qu'on lui administre un tranquillisant qui lui ôte toute agressivité. Oui. Mais depuis deux mois, il se passe quelque chose d'étrange. On a analysé plusieurs fois la salive des chevaux qui devaient gagner, elle ne portait aucune trace de produit calmant. Aussi, tout le monde y perd son latin. Mon cher, avez-vous songé à la solution opposée ? Quelle solution ? Eh bien, celle qui consiste à administrer non pas un calmant à des craques, mais un excitant à des toquards. Ah, ça, je l'avoue, je n'y avais pas pensé. Ça m'étonne de vous. Mais il n'existe aucun produit qui puisse doper un cheval. Ah, non, non, dites-moi qu'il n'existe aucun produit connu. Mais n'oubliez pas que nous sommes en 1910, et qu'à cette époque ahurissante de modernisme, les progrès de la science marchent à une vitesse grand V. Voyez-vous, la chimie est en pleine évolution. Et l'on verra éclore dans les années à venir une quantité de produits pharmaceutiques dont vous ne pouvez avoir aujourd'hui la moindre idée. Oui, oui, vous avez certainement raison. En tout cas, vous attirez mon attention sur un fait qui vient confirmer un étonnement que j'ai éprouvé le mois dernier. Oui, lequel ? Bon, je n'y avais attaché aucune importance, mais vous m'y faites repenser aujourd'hui. C'est qu'en deux mois, trois toccards ont gagné, et ils sont morts tous les trois dans les jours qui ont suivi la course. Je m'en souviens, en effet. Ce qui donnerait à penser, qu'on a administré à ces trois chevaux un produit qui leur a permis de gagner, et que ce produit était nocif au point de les tuer en quelques jours. J'ai remarqué une chose également. C'est que certains toccards ont gagné une fois, et n'ont plus jamais été engagés dans des compétitions. Ce qui signifierait que la bête ne vaut plus rien une fois la course gagnée. Oui. N'est-ce pas pour le propriétaire, l'essentiel est qu'un cheval n'inspire confiance à personne, et qu'en gagnant, il rapporte le gros paquet. Je n'ai pas besoin de vous dire que le monde du turf commence à s'inquiéter. Oui, bien sûr. On nous a exposé le problème, mais que peuvent faire des policiers officiels dans des cas aussi délicats ? Non, ce sont des gens comme vous, Nick. Des gens comme vos collaborateurs, qui peuvent faire œuvre utile. Nous, nous sommes tout de suite repérés, vous, presque jamais. Écoutez, je veux bien essayer de m'en occuper. Soupçonnez-vous quelqu'un ? Non, non, personne. Ah, je peux tout de même vous donner une indication. Bien vague. Dites toujours, je note. La police de San Francisco nous a signalé qu'elle était à la recherche d'un chimiste anglais du nom d'Aberdine. Soupçonné de fabriquer un produit que certains entraîneurs auraient utilisé pour piquer des cheveux de course. Il parle d'un produit pour empêcher les craques de gagner, mais après ce que vous venez de me dire, je me demande s'il ne s'agirait pas plus tôt d'un produit pour exciter les toqueurs, quitte à les faire crever après. A-t-on le signalement de ce chimiste ? La cinquantaine. Petit, poivre et sel. Il est en outre soupçonné d'avoir assassiné un jockey. Oh, en quelles circonstances ? On pense que c'était pour le faire taire, parce qu'il en savait trop. Eh bien, j'ai pris note de tout ça, Mac. Votre affaire m'intéresse, mon vieux. Je me penche dessus aussitôt que possible. Merci, Nick. Cette conversation entre le chef de la police de New York et mon oncle Nick Carter eut lieu, mes chers amis, par un beau jour du mois de juin 1910. L'oncle Nick et son équipe, dont j'avais l'honneur de faire partie, venaient d'arrêter les incendiaires des puits de pétrole du Kansas. Nous y avions gagné une petite fortune et une auréole nouvelle. Aucune affaire importante ne s'imposait à nous pour le moment, Nick pouvait donc s'intéresser à cette histoire de chevaux. Et le dimanche suivant, il alla aux courses. Est-ce que vous avez la côte ? Bien. Bonjour, M. Carter. Bonjour, M. Wallach. Comment allez-vous ? Fort bien, merci. M. Nick Carter, Mlle Lilian K. Monsieur. Mlle. Vous vous intéressez aussi aux courses de chevaux, M. Carter ? Vous savez, c'est surtout pour moi l'occasion de passer un après-midi au Grand Air. Et aujourd'hui, le temps est idéal. Oui, oui, oui. Mais vous avez un cheval qui court, je crois. Oui, dans la prochaine. Ah oui, je le vois. On va sur le programme en effet Bluebird. Oui. Un cheval sur lequel je fonde les plus grands espoirs, mon cher. Bravo. Non, je ne serais pas tellement étonné qu'aujourd'hui, il nous réserve une surprise. Oh, voilà les chevaux qui viennent se mettre en ligne. Attention, attention, chut, chut. Ça y est, ça y est, les voilà parties. Lequel est votre cheval ? La casacque blanche et verte. Oh, mais non, il appuie la tête tout de suite, bravo. C'est Bluebird, votre car. Bon, c'est le carculteur. Regarde, il a déjà deux longueurs d'avant. Oui, bien, à cette allure-là, il ne tiendra pas jusqu'au bout. Il est bon. Mais s'il gagne, il va rapporter go. Oui, tu as vu, comme il a fait son tournant, s'il continue comme ça, il va se fiche par terre. Oh ! Mon Dieu ! Mais il est tombé, mon pauvre Walsh. Tu as vu, qu'est-ce que je te disais ? Mais qu'est-ce qu'il lui est arrivé ? Qu'est-ce qu'il lui a pris ? Allons voir. Venez Walsh, je vous accompagne. Monsieur George Walsh exerçait à New York la profession d'agent de change et de gérant de fortune. C'était un des gentlemen les plus estimés de New York. Il faisait partie du même club que Nick Carter, et l'accident arrivé à ce cheval sur lequel il fondait tant d'espoir l'affecta plus qu'on ne l'aurait pensé. Quelques jours plus tard, il y quitta son bureau vers 6 heures du soir et regagna la belle demeure qu'il habitait dans la campagne new-yorkaise avec la jolie Lilian Carr, sa maîtresse. Madame Vila, James. Madame est dans sa chambre, monsieur. Bonsoir, chéri. Bonsoir, mon amour. Viens travailler ? Oui. Donne-moi tes lèvres. Je me rembrasse terriblement bien. Tu n'as pas bonne mine en ce moment, toi ? Oh, pourtant ça va. Et vous, madame, que signifie cette barre au milieu de votre joli front ? Rien. Souffrante ? Non, soucieuse. Soucieuse ? Raconte vite. À quoi, bon ? Dis-moi, voyons, que j'essaie d'arranger ça. Qu'est-ce qui ne va pas ? Mais rien. Ah, si, si, je suis sûr qu'il y a quelque chose. C'est tellement difficile à dire. Tu sais que je ne veux que ton bonheur. Je ne t'ai jamais rien refusé. Alors ? Je sais, mais enfin... Allez, dis, dis vite. J'aurais besoin que tu me prêtes un peu d'argent. Que je te prête. Que je te donne, tu veux dire. Si le mot prête te choque, je veux bien que tu m'en fasses cadeau. À la bonne heure. Combien ? 50. 50 dollars ? Non, 50 000. 50 000 dollars ? Tu te rends compte de ce que tu demandes là ? Oui. Mais 50 000 dollars, c'est une fortune. Oh, écoute, refuse ou donne, mais ne marchande pas. Enfin, tu me permettras d'être un peu abasourdi. Pourquoi as-tu besoin d'une somme pareille ? Tu me permettras de ne pas te répondre. Que ? Tu ne veux pas me dire pourquoi ? Non. Enfin, voyons, je t'ai offert des diamants, des robes, des fourrures, des voitures. Qu'est-ce qui te manque encore ? De l'argent de poche. L'argent de poche. Ben oui, je dois toujours te demander tout, comme une petite fille à son père. Ça m'humilite. Mon amour, j'ai tant besoin que tu aies besoin de moi. Ton égoïsme frise la muflerie, mon chéri. Non, je te demande d'en voir. Tiens, voilà, 25 dollars. Je ne marche pas au pourboire. Non, mais je n'ai pas voulu te froisser. J'ai besoin de 50 000 dollars. Mais ne crie pas. Ben alors, donne-les-moi. Mais, mon chéri, je ne les ai pas. Menteur. Tu en as touché 100 000 hier de ta compagnie d'assurance. Qu'est-ce que tu racontes ? Je raconte que tu avais assuré Bluebird pour 100 000 dollars en cas d'accident. Dimanche dernier, il est tombé en course et s'est fracturé le boulet. On a dû la battre et tu as touché les 100 000 dollars. C'est vrai, oui ou non ? Tu es bien renseigné. Ça sert, tu vois. Mon chéri, je te jure que je ne peux pas te donner un cent de cet argent-là. J'ai passé à la bourse des ordres d'achat très important et il faut que je fasse honneur à ma signature. Oh, laisse-moi rire. Enfin, c'est ton dernier mot. Mais patiente. Dans quelques jours, j'ai un autre cheval qui va gagner à Washington. Pimki, ce cheval de fiat ? Mais tu n'y connais rien. Je te dis, moi, qu'il arrivera le premier. Bluebird aussi devait gagner. Ben, il a eu un accident. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? S'il a eu un accident, c'est ta faute. Comment ma faute ? Où étais-tu dimanche à une heure et demie ? Moi ? Ben, aux courses avec toi. À une heure et demie, tu n'étais pas avec moi. Ça, par exemple, c'était un peu fort. À cette heure-là, tu m'as laissée au buffet devant mon verre d'orangeade. Et tu t'es éloignée vers le paddock. Je t'ai suivie, figure-toi. Et je t'ai vue entrée sans en avoir l'air dans la voiture qui venait d'amener Bluebird. Et tu as fait une piqûre à ton canasson. Moi ? Qu'est-ce que tu m'as inventé, là ? Je n'invente rien du tout. Tu as dopé ton cheval et pendant la course, il est devenu comme fou. Il était tellement excité qu'en galopant, il s'est croisé les jambes. Si c'est un accident, c'est bien toi le responsable. Non, Liliane, je crois rêver. Mais pourquoi m'accuser d'un acte que je n'ai pas commis ? Je te répète que je t'ai vue. Ton cou était bien monté. Où ton cheval gagnait la course et tu ramassais la grosse somme. Où il lui arrivait un accident et l'assurance te payait 100 000 dollars. Non, ça, mais en racontant de telles folies, où veux-tu en venir exactement ? On partage les dollars où je dis tout. Tout quoi ? Je dirais à l'assurance que tu as dopé ton cheval et que c'est ça la cause de l'accident. Mon honorabilité est au-dessus de tout soupçon. Et ces messieurs ont trop souvent affaire à des cinglés de ton espèce. Eh bien, pendant qu'ils me transféreront à l'asile, je leur donnerai tout de même un petit conseil. Lequel ? De faire analyser le cadavre du cheval. Les drogues laissent toujours des traces dans les viscères. Pourquoi parles-tu ? Parce que je découvre en toi une femme que je ne connaissais pas. Eh bien, fais connaissance. Et rappelle-toi. Quand on a abattu ce pauvre Bluebird, qu'est-ce qui a supplié qu'on ne l'envoie pas à la boucherie ou à l'écarissage ? Eh bien, à toi. Je t'ai demandé qu'on l'enterre bien pieusement au cimetière des animaux. J'ai cru à une certaine tendresse de ta part. Naïf. Ce n'était pas de la tendresse, mais du calcul. Un calcul tout ce qu'il y a de précis. Puisque grâce à moi, le cadavre est disponible. On va pouvoir maintenant l'exhumer. Et le vétérinaire ne sera pas long à découvrir le poteau rose. Mais je n'ai rien à craindre d'une expertise, quelle qu'elle soit. Par contre, je suis sérieusement inquiet de ce qui se passe dans cette petite tête-là. Qu'est-ce qui t'es arrivé, hein ? Ton imagination va complètement la campagne. Alors, ressaisis-toi. Tu es fatigué, mais veux-tu qu'on parte en montagne ou en Floride ? Ne te donne pas tant de mal. J'ai l'esprit parfaitement clair et je me sens en pleine forme, et tu le sais très bien. Et tu vas me donner sans hurler la moitié de la somme que tu as escroquée aux assurances. Mais mon pauvre petit, si je te donnais cet argent, ce serait à reconnaître que j'ai quelque chose à me reprocher. Or, je suis totalement innocent, tu l'entends ? Totalement innocent des malversations dont tu m'accuses. Et si c'était une autre femme que toi, qui ose me tenir de tel propos, je lui flanquerais une paire de gifles. Et je la sortirais de cette maison par les deux épaules. Tu n'auras pas cette peine, je m'en vais. D'où vas-tu ? Confier mes attirés à quelqu'un de très à la page. Ou tu casqueras pour que nous nous taisions, ou l'assurance sera tout. Elle t'obligeras à rembourser, tu seras poursuivi pour escroquerie. Je gère depuis vingt ans pour le compte des plus grandes familles de New York des fortunes considérables et je n'ai jamais commis la moindre indélicatesse. Eh bien, il n'est jamais trop tard pour bien faire, mon amour. Et ma présence dans ta vie ne plaidera guère en ta faveur. On sait de quoi est capable un homme de cinquante ans pour garder une maîtresse de vingt-cinq. Tu as dépensé des sommes folles pour moi. Et on aura peut-être la curiosité de regarder dans tes comptes. Eh bien, qu'ils y viennent ! Je n'ai rien à cacher. Liliane, voyante, dis-moi, mon petit, qu'est-ce que je t'ai fait ? J'ai l'impression que tu me hais. Si tu veux que je revienne, envoie-moi un chèque de cinquante mille dollars au World of Actoria. Sinon, tu ne me reverras plus jamais. Par contre, tu entendras parler de moi. Lily, je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Relève-toi, tu es grotesque. Allez, laisse-moi. Non, vas-tu me laisser. Non, reste avec moi. Non, j'en ai assez de ta campagne. Je retourne à New York. J'emmène Daisy qui ne te servirait à rien. Par contre, je te laisse James. Il fait très bien la cuisine. Oh, l'autre homme t'attend, n'est-ce pas ? C'est ça. L'avenir dépend de toi. Qui est cet homme ? Mais qu'est-ce que ça peut te faire ? Je veux savoir. Au revoir. Adieu, à toi de faire la vie. Lily ! Le lendemain matin, à 9h, dans un petit appartement de la 118e rue, Mme Peabody, femme de ménage, poussa la porte du living room et posa le plateau du breakfast devant M. Skelton, qui était en train d'écrire. Merci, Mme Peabody. M. Skelton, il faut que je vous parle. Je vous écoute, Mme Peabody. M. Skelton, je suis obligé de vous dire qu'il va falloir que vous cherchiez une autre femme de ménage. Pourquoi donc, Mme Peabody ? Parce que je ne veux pas attraper une maladie de cœur. Bien que j'habite au 23e étage, je ne pense pas que ce soit l'altitude. Non, c'est votre peau rouge. Mon peau rouge ? Oui, je ne m'y habituerai jamais. Tous les matins, en arrivant, j'entre dans l'antichambre et je pousse un cri affreux. C'est même ce cri affreux qui me réveille. Parce que je n'ai pas pu m'y faire et que je ne m'y ferai jamais. Ce peau rouge, assis par terre, comme un sauvage qui me regarde sans rien dire, avec des yeux noirs perdus dans du blanc, cette tête, comme on n'en voit que dans les jeux de massacre, je me sens prise de tremblement. Moi qui ne cassais jamais rien, en huit jours, j'ai fait tomber deux tasses et un verre. Pourtant, mon ami Tawak, et la douceur même ? Il fait quand même une peur affreuse. Et puis, a-t-on idée de coucher par terre dans une antichambre ? Et de rester tout le temps assis sur les talons ? C'est des habitudes de sauvage, ça. Si encore il avait des plumes sur la tête, je me dirais, bon, on est au cirque ou en carnaval, mais il s'habille comme vous et moi, on ne se méfie pas. Et puis, tout d'un coup, cette tête en bois vernis qui vous regarde... Non, madame Pibody, dites-vous bien que Tawak ne s'habitue pas plus à nous autres blancs que vous ne vous habituez à lui. Il a accepté de venir vivre ici quelques mois pour m'initier au folklore de sa race, me raconter ses légendes, et me chanter ses mélopées. Je suis écrivain, madame Pibody, ne l'oubliez pas. Et un écrivain doit se documenter aussi sérieusement, aussi profondément que possible. Oui, mais de la vivre avec un peau rouge... Je ne vous dis pas que ce soit pour moi l'idéal non plus, mais pour une fois que j'ai trouvé dans les montagnes roches un garçon qui accepte de venir à New York, j'ai souhaité sur l'occasion. Vous auriez fait comme moi. Oh, moi, je l'aurais laissé où il était, cette tête. Vous a-t-il manqué de respect ? À mon âge, on a pu à craindre ces choses-là ? Répond-il des saletés par terre ? Oui, des écorces de cacahuètes, mais il les ramasse. Ben alors, au début, il crachait sur les tapis. Je lui ai expliqué que ça ne se faisait pas, il n'a pas recommencé. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Dorénavant, Mme Pibody, je lui dirai de ne plus coucher dans l'entrée. Ni dans la cuisine, surtout. Ni dans la cuisine, et si vous voulez, je lui dirai de se cacher quand vous serez là. Bon, alors comme ça, je veux bien essayer encore un peu. Je vais ouvrir. Bonjour, M. Skelton, est-ce que vous êtes là ? Oui, de la part de qui ? M. Walsh. Ah, entrez, M. Walsh. Quel bon vent vous amène. Il faut que je vous parle. Bien. Mme Pibody, vous allez au marché à ce que je vois. Oui ? Vous me rapporterez des oranges. Et n'oubliez pas les cacahuètes de Tawoc. Des cacahuètes, comme pour un singe. La voilà partie. Nous pouvons causer. Il se passe des choses très graves. Quoi donc ? Liliane m'a vu faire la piqûre à Bluebird. Ce n'est pas vrai. Eh si, hélas. Mais vous ne pouviez pas vous arranger pour que personne ne vous voit. J'avais pris toutes mes précautions. Et les femmes, vous savez. Alors elle m'a suivi. Elle a même précisé l'heure exacte à laquelle j'ai dopé mon cheval. Oh, M. Walsh, vous avez commis là une maladresse extrêmement grave. Je le sais. Vous avez nié, naturellement. Moi, qu'est-ce que vous pensez ? Bien sûr, je n'avouais jamais. Mais elle menace d'aller raconter à la compagnie d'assurance ce qu'elle a vu. Alors, s'ils ordonnent une enquête et une analyse des viscères du cheval, nous sommes fichés. Non, pardon. Vous, vous connaissez nos conventions. Moi, je ne suis absolument pas dans le coup. Vous vous êtes engagé sur l'honneur à ne pas parler de moi, quoi qu'il arrive. Oui, je sais bien. Mais quand on est entre deux policiers qui sont décidés à vous faire parler par n'importe quel moyen, a-t-on la force de résister ? Aurais-je la force ? Il y a sûrement un moyen de faire taire votre maîtresse. Oui, 50 000 dollars. Alors donnez-les lui, vous venez d'en toucher 100 000. Malheureusement, je ne peux plus disposer de cet argent. Pour payer le luxe de cette fille, je vous l'ai dit il y a 15 jours, j'ai joué en bourse l'argent de mes clients. Et les actions que j'ai achetées à terme se sont écroulées. Alors il faut que je paye. Et je comptais sur la victoire de Bluebird pour m'enflouer. Vous êtes dans un beau gâchis. Dites-moi, croyez-vous qu'en cas d'expertise, on trouvera des traces de la drogue ? Sur une bête vivante, non. Mais sur un cadavre, je ne sais pas. C'est un fait nouveau pour moi. Votre cheval est mort peu de temps après la piqûre. J'ignore si son organisme a eu le temps d'éliminer ma drogue. C'est ce qu'il faut savoir. Il le faut absolument et tout de suite, tout de suite, tout de suite, il faut le temps. Votre, votre peau rouge, là, le sait peut-être, lui ? Non. S'il est venu avec moi à New York, c'est pour me faire profiter de la science des plantes qu'il a acquises de ses ancêtres. Les peaux rouges savent depuis longtemps quelles plantes il faut choisir et comment les traiter pour doper les chevaux qu'ils dressent pour la guerre contre les blancs. C'est en vivant au milieu de certaines tribus que j'ai découvert qu'il possédait cette science. Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé à l'appliquer aux chevaux de course. Tawak a accepté de venir fabriquer le produit dans mon laboratoire secret que lui et moi sommes seuls à connaître. Nous partageons l'argent. Il veut être riche très vite pour racheter aux blancs les terrains familiaux d'où lui et ses parents ont été chassés. Mais Tawak est chimiste par empirisme. Moi, je le suis de métier et membre de l'Académie des sciences britanniques. Pour savoir ce que nous voulons savoir, je suis seul à pouvoir faire l'expérience. Il faut que j'inocule l'excitant à un lapin, que je le tue, puis que je l'analyse et vissez. Compte tenu de certaines différences de données, un lapin n'est pas un cheval, je pense que vous téléphonez le résultat de l'expérience demain dans l'après-midi. Il faut que vous réussissiez. Vous m'entendez, M. Skelton ? Vous y avez autant intérêt que moi. Des menaces ? Oh non, qu'est-ce que vous allez chercher ? La vérité, je ne suis pas doué pour la malhonnêteté. Et si je sais qu'on n'a pas pu éliminer du cadavre les toxines de la drogue, je ne tiendrai pas le coup devant la police. Je dirai tout. Vous n'allez pas faire ça ? C'est un pauvre type, Skelton. J'ai peur. Ça se voit. Non, vous ne croyez pas. Vous n'êtes pas tellement rassuré, vous non plus. Si mon produit s'élimine sur un cadavre de façon aussi complète que sur un animal vivant, nous sommes sauvés. Bon. Demain, je resterai toute la journée chez moi à la campagne. J'attendrai votre coup de fil. Attendez. Et Nick Carter, que faisait-il pendant ce temps-là ? La veille, après le départ de Makluski, l'oncle Nick avait commencé à enquêter sur les trois chevaux morts après avoir gagné la course contre toute prévision. Pour les deux premiers, il n'obtint aucune indication utile. Mais pour le troisième, il eut plus de chance. En rôdant autour des écuries Bishop, il réussit à parler au jockey qui avait gagné la course sur le cheval en question. 20 dollars glissés dans sa main, lui délièrent aussitôt la langue. Et vous avez l'impression, vous, que votre cheval, Atlas, avait été dopé ? Ah oui, plutôt. Et ce ne sont pas des choses à faire à un jockey sans le prévenir. Bien sûr. Le patron est un salaud. Je ne me suis pas méfié et dès le départ, je me suis trouvé sur une bête complètement dingue. J'ai manqué dix fois de me tuer. Il faut être un cavalier comme je le suis et connaître ses sacrées carnes comme je les connais pour ne pas être aujourd'hui au cimetière. Ah, qu'est-ce que je lui ai passé au patron ? Mais il s'en foutait pas mal. Il avait gagné le gros paquet. Mais quel paquet ? Dites-moi, je cherche qui a pu lui vendre le produit pour dopé sans cheval. Ça, je ne sais vraiment pas. Je voudrais bien vous rendre service, mais vous pensez que le patron a fait son coup tout seul. Il n'a pas convoqué les journalistes. Et vous ne voyez pas qui serait susceptible de me mettre sur la voie ? Attendez. Ah, si. Si, quand il a eu palpé la grosse somme, le patron a plaqué sa femme pour aller vivre chez sa maîtresse. J'aime mieux vous dire que la patronne est drôlement en pétard contre lui et si elle peut vous renseigner sur quelque chose qui causera des embêtements au mari, elle ne va pas hésiter. Bon. Où habite-t-elle ? Près de Central Park. Vous trouverez bien l'adresse dans la nuaire. Oui, oui, bien sûr. Je vous remercie. Nick se présenta à l'élégant domicile de M. Bishop et demanda à être reçu par la maîtresse de maison. À la vue de sa carte de visite, elle le fit entrer immédiatement dans un petit salon. Je suis très heureuse de faire votre connaissance, M. Carter. Vous êtes une gloire de notre pays et votre venue m'honore grandement. Je vous remercie, madame. Que puis-je faire pour vous ? Un détective privé, madame, doit respecter les confidences qui lui sont faites, exactement comme le prêtre catholique garde le secret de la confession. J'aimerais que vous ayez assez confiance en moi pour que nous parlions à cœur ouvert. Ma confiance vous est toute acquise, M. Carter. Je serai avec vous de la plus grande franchise. Merci. Voilà. J'enquête sur la mort d'Atlas, ce cheval qui a fait gagner une somme considérable à votre mari. Pourquoi ne vous adressez-vous pas à lui ? Parce que je suis sûr qu'il ne me dirait pas la vérité. Mais moi, M. Carter, je ne sais absolument rien de cette affaire, je ne puis donc rien vous dire. D'ailleurs, il n'y a pas d'affaire, que je sache. Atlas a couru régulièrement, il est arrivé premier, personne n'avait misé sur lui et le rendement a été considérable. Je ne vois là rien que de très naturel. Oui. Oui, mais son cheval avait été dopé. Comment, dopé ? Je n'en sais rien. Vous êtes sûr ? Enfin, disons que j'ai là-dessus des soupçons qui me paraissent de plus en plus justifiés. Avez-vous remarqué que votre mari a eu, à un moment donné, des relations avec un personnage nouveau ? Que voulez-vous dire ? Eh bien, est-il entré dans les relations de votre mari, subitement, il y a cinq ou six semaines, un homme que vous n'aviez jamais vu auparavant ? Oui, en effet, mais d'une façon assez secrète. Vraiment ? M. Carter, je vais toucher là un chapitre de ma vie intime. Mais je vous ai promis la vérité, et au risque de vous paraître un peu ridicule, je tiendrai ma promesse. Merci. Voilà. J'avais de grands doutes sur la fidélité de mon mari. Ses doutes se sont confirmés, hélas, puisqu'il vient de me quitter. Or, il y a quelques semaines, je me suis mise à le suivre, au fond d'un fiacre, tout comme une petite bourgeoise amoureuse. Et je l'ai vu se rendre plusieurs fois dans une maison d'apparence assez modeste. En entrant et en sortant, il avait l'air soucieux de ne pas être vu. Un jour, une scène a éclaté entre nous et a brûle pour point. Je lui ai demandé, très calmement, « Comment s'appelle la jeune personne que tu vas voir au 24 de la 118e rue ? » Il est resté bouche bée, il est devenu pâle comme un mort. Puis il a retrouvé son aplomb et il m'a répondu, « Ceux qui t'ont renseigné auraient dû te dire que dans cette maison, je monte régulièrement chez un écrivain anglais qui m'a demandé, pour un livre qu'il prépare, de le documenter sur les courses aux États-Unis. J'ai même été flatté qu'il se soit adressé à moi plutôt qu'à d'autres propriétaires. » « Avez-vous pu contrôler ces dires ? » « Oui. J'ai prié une agence spécialisée de le faire. Elle m'a dit que le renseignement était tout à fait exact. » « Possible. Mais j'irai quand même faire un tour au 24 de la 118e rue. » Nick Carter prit congé de la dame et le lendemain matin, il allait flâner à proximité du 24 de la 118e rue. Et, à sa grande surprise, il vit son ami Walsh sortir de la maison en question. C'était le matin où Walsh était venu supplier Skelton de faire le nécessaire pour savoir si des traces de drogue étaient susceptibles d'être décelées dans les viscères du cheval. Nick suivit Walsh, qui alla à son bureau, mais qui, après une nuit blanche, resta chez lui le lendemain dans sa maison isolée au milieu d'un parc à attendre le coup de téléphone de Skelton. Vers 4 heures de l'après-midi, le téléphone sonna. « Allô ? » « Allô, c'est vous Walsh ? » « Oui. Alors ? » « J'ai fait l'expérience. Je suis très pessimiste. » « Quoi ? On peut retrouver des traces ? » « Oui. » « Vous êtes sûr ? » « Malheureusement, oui. » « Oh ! C'est épouvantable, Skelton. Je ne tiendrai pas le coup. » « Vous allez me faire le plaisir de garder votre sang-froid. » « C'est facile à dire. » « En tout cas, quoi qu'il arrive, nous ne nous connaissons pas. Vous entendez ce que je vous dis ? » « Excusez-moi, je ne me sens pas bien. » « Vous n'allez pas vous évanouir tout de même ? » « James ! » « Allô ? » « Mais monsieur vient de s'évanouir. Il faut que je le soigne. Veuillez m'excuser, monsieur. Si monsieur veut bien rappeler un peu plus tard, je pourrai donner des nouvelles de monsieur à monsieur. » « Elle s'étendit son maître sur le divan du bureau et il le ranima tant bien que mal. Puis il le laissa se reposer. Une heure après, il rouvrait doucement la porte du bureau. » « Pas trop mal, James. Merci de vos bons soins. » « Je peux dire quelque chose à monsieur ? » « Oui. Quoi ? » « Madame est là. » « Elle est revenue ? » « Elle est là-haut, dans sa chambre. Mais qu'elle soit revenue n'est probablement pas le mot exact. » « Hein ? » « Madame met ses affaires dans des valises. » « Hein ? » « James ! » « Monsieur. » « Vous êtes un serviteur dévoué. » « Oui, monsieur. » « Vous pouvez m'aider, si vous le voulez. Dites-moi tout ce que vous savez sur madame. » « Mais monsieur, je ne sais rien. » « Vous mentez, James. Je vous ai vu les pieds, la suivre, fouiller ses tiroirs et écouter aux portes quand elle téléphone. » « Monsieur fait certainement erreur. » « As-tu parlé, ton jetant ? » « As-tu parlé ou c'est étrange ? » « Lâchez-moi, monsieur. Lâchez-moi. » « Tu parleras. » « Qu'est-ce que monsieur veut savoir ? » « Pourquoi, madame, a-t-elle besoin de cinquante mille dollars ? » « Hein ? » « A-t-elle perdu au jeu ? » « Madame ne joue pas. » « A-t-elle acheté un bijou ? Une folie ? » « Les folies, c'est monsieur qui les fait. » « Alors pourquoi ? Hein ? » « Quelqu'un l'a fait chanter. » « Si monsieur lui donne cet argent, elle s'en ira. » « Qu'est-ce que tu veux dire ça ? » « Dimanche soir, elle a téléphoné. » « À qui ? » « Elle a dit, le cheval n'est pas arrivé. » « La grosse somme espérée n'est pas rentrée. » « Je n'ai rien pu demander. » « Mais j'ai une autre idée pour lui faire cracher l'argent. » « D'ici une semaine, j'aurai ce qu'il nous faut. » « Nous pourrons partir tous les deux, chérie. » « Tu mens ! » « Je le jure ! » « Le nom de cet homme ! » « Elle l'a appelé chérie. » « C'est tout ce que je sais. » « Ah ! » « Je l'ai tiré. » « Monsieur aura des ennuis avec la police. » « Non, parce qu'après, je me suiciderai. » « Neilian ! » « Oui ? » « Veux-tu descendre dans le bureau, je te prie ? » « Voilà. » « On sonne. » « James, allez voir ce que c'est. » « Bien, monsieur. » « Je voudrais voir, monsieur Walsh. » « Je ne sais pas si monsieur est là. » « Il y est sûrement. » « Comment se trouve-t-il après cet émanouissement ? » « Mieux. » « C'est monsieur qui était au téléphone tout à l'heure ? » « Oui. » « Ah, bien. » « Si monsieur veut entrer dans le salon... » « Monsieur est à côté dans le bureau. » « Je l'entends qu'il parle avec madame. » « Je vais prévenir monsieur. » « Ah, qu'est-ce que c'est ? » « C'est un monsieur qui... » « Faites-moi entrer ! » « Vous voyez pas que ce qu'on revient, c'est sur une madame ? » « Qu'est-ce qu'il ? » « Qu'est-ce qu'il dit ça ? » « Qu'est-ce qu'il dit ça ? » « Monsieur a entendu. » « Quand monsieur est en colère, il vaut mieux attendre un peu. » « Si monsieur veut bien attendre que monsieur ait fini de parler avec madame, » « ce ne sera peut-être pas long. » « C'est bien, j'attendrai. » « Je vais jusqu'au potager et je reviens annoncer monsieur, » « sitôt que monsieur aura fini de parler avec madame. » « J'ai entendu. » « Voilà des journaux. » « Merci. » « À tout de suite, monsieur. » Pendant ce temps-là, dans le bureau, le ton montait entre Walsh et sa maîtresse. « Ah oui, mais tu amasses. » « Tu es ici, je te donne les cinquante mille dollars, tu resteras avec moi. » « Donne-les toujours, on verra après. » « Oh, garçon ! » « Tu veux l'argent pour ficher le camp avec ton amant ? » « Oh, laisse-moi sortir ! » « Pas avant de savoir le nom de ce titre. » « Jamais ! » « Je t'ai tapé dessus jusqu'à ce que tu me le dis. » « Oh, je dis que tu me fais mal. » « Le nom ! » « Mais je n'ai pas d'amant. » « James t'as entendu lui téléphoner. » « Tu crois ce voyou ? » « Pourquoi m'en tirerais-tu ? » « Pour se fonger de moi. » « Une nuit que tu étais en voyage, j'étais entré dans ma chambre. » « Ah, et puis... » « Et puis je me suis défendu. » « C'est pour ça qu'il me est. » « Hein ? » « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? » « Il va me le payer. » « Georgie ! » « Georgie, laisse ce revolver. » « Lui aussi a été ton amant, n'est-ce pas ? » « Et tu as peur pour lui, hein ? » « Idiot ! » « N'approche pas de cette porte ! » « Ne sens pas où se te tire dans le dos. » « Oui, dans le dos ! » « Tu as ton seul courage ! » « Si je te regardais dans les yeux, tu serais incapable de tirer. » « Ah, c'est ce qui te trompe. » « Je vais te tuer et je me suiciderai après. » « Eh bien, tire ! » « Mais tire donc ! » « Non. » « J'ai une bien meilleure idée. » « Je vais me dénoncer, raconter comment j'ai dopé mon cheval. » « Et je te dirai que tu étais ma complice. » « Oh, c'est tout ce que tu as trouvé ! » « Pauvre type ! » « Lâche ! » « Incapable ! » « Madame ! Monsieur ! » « C'est qu'ils ont bien des coups de feu que j'avais entendus à travers la porte. » « Monsieur a tué madame et après, monsieur s'est suicidé. » « L'imbécile ! » « Mais ils ne sont peut-être que blessés. » « Courez vite chercher la pharmacie. » « Oui, dans la salle de bain. » « Ils sont morts tous les deux. » « Allô ? » « Donnez-moi la police centrale, s'il vous plaît. » Nick Carter était dans le bureau de McCluskey quand il jure connaissance de l'appel téléphonique de Skelton. Tous deux sautèrent dans une voiture avec des policemen. Une demi-heure plus tard, ils arrivaient. Après les premières constatations, Mac laissa à Nick Carter la conduite des opérations. « Comment vous appelez-vous, monsieur ? » « John Skelton. » « Adresse ? » « 118e rue numéro 24. » « 118e rue numéro 24 ? » « Il y a quelque chose d'étonnant à ça ? » « Ah non, 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 pas du tout. » « Vous étiez un ami de M. Walsh ? » « Du tout. » « Je ne l'avais vu qu'une seule fois et il m'avait accordé ce rendez-vous pour me documenter sur le monde de la bourse. » « J'ai écrit un roman sur la haute finance américaine. » « Ah, oui. » « Et où étiez-vous au moment du drame ? » « Dans le salon. » « Qui communique avec ce bureau ? » « Oui, et à travers la porte, j'entendais M. Walsh et cette pauvre jeune femme se disputer. » « Que disait-il ? » « Je ne saisissais que des brimes, mais je me souviens d'une phrase, M. Walsh a dit « Je vais te tuer et je me suiciderai après. » « Je vous remercie. » « Je vais vous demander de bien vouloir passer dans le salon, le temps que nous interrogions James. » « À votre disposition. » « James, où étiez-vous au moment du drame ? » « Dans le parc. » « J'allais au potager. » « J'ai entendu deux coups de feu. » « Je suis rentré en courant. » « J'ai traversé le salon où attendait M. Skelton. » « J'ai ouvert la porte du bureau et nous avons trouvé les deux cadavres. » « Pendant qu'à tout hasard j'allais chercher la pharmacie, M. Skelton a téléphoné à la police. » « Vos maîtres s'entendaient-ils bien ? » « M. était très amoureux de Mme, mais il a appris qu'elle allait le quitter. » « Ce qui est arrivé ne m'étonne pas. » « M. m'avait bien dit. » « Je la tuerai et je me suiciderai après. » « Vous êtes le seul domestique ici. » « Oui. Il y avait Daisy, la femme de chambre, mais elle a suivi Mme qui était allée s'installer au Waldorf Astoria. » Nick Carter laissa James et Skelton sous la garde de plusieurs policemen et il alla Waldorf interroger Daisy. « Vous me dites que M. Walsh a tué ma patronne et qu'il s'est suicidé après ? Comment le sait-on ? » « Le revolver était encore dans la main du mort. » « Mais dites-moi, ça ne marchait plus très bien entre deux. » « Ben, il ne voulait pas lui donner 50 000 dollars dont elle avait besoin. » « Alors, elle voulait le faire chanter. » « Le faire chanter ? À quel propos ? » « Il aurait dopé un cheval dans une course il y a une quinzaine de jours et elle l'avait pris sur le fait. » « Je vous remercie. » En quittant le Waldorf, Nick Carter fila au numéro 24 de la 118e rue. Ce fut Tao Rock qui lui ouvrit. « M. Skelton, pas là. » « Mais t'es égal, police. » « Qui es-tu ? » « Tao Rock. » « Et qu'est-ce que tu fiches ici ? Domestique ? » « Non. Folklore pour M. Skelton, écrivain. » « Ah oui. Voyons un peu ça. » « Manuscrit en cours. » « Uses et coutumes chez les Indiens des États-Unis du Nord. » « Ah, c'est intéressant. » « Qu'est-ce que c'est que ces bouquins de chimie, là ? » « Oh, il y en a tout un choix. » « M. Skelton est chimiste. » « Comprends pas. » « Ah ben, fais pas un imbécile. » « Moi, j'ai l'impression que l'écrivain est beaucoup plus chimiste qu'écrivain. » « Et qu'il est en rapport avec les gens du turf plus pour la chimie que pour des bouquins. » « Non, tu ne crois pas ? » « Comprends pas. » « Ben, j'en suis pas si sûr. » « Oh, toi, allez. » « Je visite l'appartement. » « Chambre. » « Oui, je vois. » « Cuisine. » « Moi, ben, ça, je l'aurais parié. » « C'est tout ? » « Ouais. » « Y'y aurait pas un petit laboratoire par là ? » « Comprends pas. » « Tiens. » « Qu'est-ce que c'est que ce sang-là, par terre ? » « Lapin. » « C'est curieux. » « Les gouttes de sang se suivent à la file indienne. » « Tiens, ben, c'est le cas de le dire. » « Jusqu'à ce mur. » « Et s'arrête net. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Je frappe contre ce mur. » « Pour voir s'il ne serait pas de truquer. » « Si derrière, il n'y aurait pas un laboratoire. » « Comprends pas. » « Mais espèce d'idiot. » « Tu ne vois donc pas que chaque fois que tu me dis « comprends pas », tu m'indiques que je suis sur la bonne voie ? » « Je suis sûr qu'il y a une pièce derrière ce mur. » « Mais où appuyer pour qu'il tourne ? » « Cette moulure-là ou celle-ci ? » « En appuyant sur les deux en même temps, peut-être. » « Victoire, le mur tourne. » « Et voici le laboratoire. » « Avec étage de sang qui continue. » « Ah, voici le lapin. » « Comprends pas. » « Ouais. » « Eh bien, c'est toute la différence entre nous, tu vois. » « Moi, j'ai compris. » Nick Carter me téléphona et me pria de venir avec Patsy, Bob et Black Joe pour monter une garde discrète autour de la propriété de M. Walsh. Nous arrivâmes presque en même temps que lui. Il entra dans la maison. La nuit était venue. La lune était splendide. « Nous voici de nouveau réunis, messieurs, dans ce bureau où a eu lieu le drame. » « M. Makluski, messieurs les inspecteurs, M. Skelton et vous, James. » « Nous sommes ici pour conclure. » « Mais qu'est-ce que vous faites, Mac ? » « J'ouvre la fenêtre sur le parc. » « Vous faites une de ces chaleurs. » « Vous craignez les papillons. » « Non, 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 non. » « Dites-moi, James. » « Voici le revolver que j'ai ôté de la main du mort. » « Ce revolver qui a tué deux personnes. » « Était-ce celui de votre maître ? » « Non. Celui de monsieur avait la crosse en acre. » « Je vous remercie. » « Monsieur Skelton. » « Monsieur. » « Vous étiez tout seul dans le salon au moment du crime. » « Oui, James peut en témoigner. » « À ce moment-là, à part les deux victimes et M. Skelton, « y avait-il d'autres personnes dans la maison, James ? » « Non, monsieur. » « Merci. » « Je constate qu'on ne peut pénétrer dans ce bureau que par la porte du salon. » « Monsieur Skelton, quand vous avez entendu les deux coups de feu, où était James ? » « Dans le parc. » « Permettez-moi à ce sujet de vous faire remarquer un petit détail. » « Je vous en prie. » « La fenêtre du bureau était entre-ouverte. » « Oui, de sorte que James a pu tirer par la fenêtre pendant qu'il était dans le parc. » « C'est ce que vous voulez dire. » « Oui. » « Très juste. » « Votre remarque ne m'empêche pas, cependant, de demander à messieurs les inspecteurs de vous passer les menottes. » « Quoi ? » « Allez, les menottes, vite ! » « Monsieur Skelton, qui vous appelez sans doute aussi Aberdeen, je vous arrête pour l'assassinat de George Walsh et de Lillian Carr, probablement aussi pour celui d'un jockey de San Francisco, et sûrement pour de multiples trucages de chevaux de course. » « Mais c'est une erreur monstrueuse. » « Walsh avait déclaré à ma entreprise qu'il tuerait sa maîtresse et qu'il se suiciderait après. » « Pourtant, nous avons la preuve qu'ils ont été tous les deux assassinés et que l'assassin, c'est vous. » « Laissez-moi rire. » « Il n'y a pas de quoi. » « Je vais vous dire, moi, ce qui s'est passé. » « Je viens de visiter votre laboratoire secret. » « Quoi ? » « Eh oui. » « Je sais maintenant que c'est vous qui avez vendu à Walsh la drogue pour doper son cheval. » « Bluebird a un accident. » « On la bat et on l'enterre. » « Tous les deux, vous craignez qu'on retrouve des traces de la drogue. » « Et vous, Skelton, vous avez surtout peur que Walsh avoue la vérité. » « Je le connaissais de longue date. » « Et un jour, au club, il m'avait dit si jamais je faisais quelque chose de mal, j'avouerai tout de suite. Je serai incapable de mentir à la police. » « Pendant que vous attendez dans le salon, vous surprenez sa discussion avec sa maîtresse. » « Hanti par les menaces qu'il a faites devant témoin, vous ouvrez la porte et vous abattez l'homme et la femme pour qu'ils ne parlent pas. » « Puis vous refermez la porte. » « James arrive. » « Vous entrez tous les deux dans le bureau. » « Vous trouvez deux cadavres. » « Vous envoyez tout de même le domestique chercher la pharmacie. » « Vous en profitez pour glisser dans la main du mort le revolver avec lequel vous avez tiré. » « L'autre, vous le mettez dans votre poche. » « Et puis vous téléphonez à la police. » « Vous n'avez aucune preuve de ce que vous racontez. » « Si. » « Lillian a été tué à bout portant. » « Et l'homme a reçu une balle tirée à plus de trois mètres. » « Or, Lillian était près de la porte du salon. » « Donc, c'est vous qui avez tué. » « Et non James. » « Car s'il avait tiré par la fenêtre, Walsh, qui se trouvait tout près, » « aurait reçu le coup à bout portant. » « Et il y aurait des traces de poudre sur sa jaquette. » « Alors que les traces de poudre sont sur le corsage de Lillian. » « Avez-vous quelque chose à objecter ? » « Ah ! » « Qu'est-ce qu'il a ? » « Il est évanoui ? » « Non, il est mort. » « Il tournait le dos à la fenêtre. » « Regardez ce qu'il a reçu dans la nuque. » « Oh ! Une fléchette. » « Oui. » « Enduite de curare. » « Et envoyée avec une sarbacane. » « Je parie que Tawak m'a suivi. » « Qu'il a pénétré dans le parc » « Et qu'il a supprimé Skelton au moment où il allait avouer. » « Ne pas parler a toujours été le mot d'ordre des hommes de la prairie. » « Attention, vas-y ! » « Qu'est-ce que c'est ? » « Qu'est-ce que c'est ? » « Regardez, c'est Jack, Patsy, Bob et Black Joe qui maîtrisent Tawak. » « Ah ben oui, il nous l'amène. » « Policeman, courez vite passer les menottes à cet homme. » « Eh bien, une fois de plus, Nick, vous aviez vu juste. » « Et votre petite équipe est toujours aussi efficace. » « Ah oui. » « Surtout au moment où l'on s'y attend le moins. » « Décidément, les Carters, vous êtes formidables. » « Dans la série, les exploits de Nick Carter, le détective américain, vous venez d'entendre la course à la mort. » « Texte de Jean Marcillac, c'est une production de Maurice Renaud. » « Chef opérateur du son René Cambien, bruitage et ovalerie, assistante Odette Brianne, réalisation Gilbert Cazeneuve. » « Dans le rôle de Nick Carter, Michel Gatineau, Macluski, Robert Le Béal, Walsh, Fernand Favre, Skelton, Jackie Ling, Tawak, Albert Medina, Angela, Jacqueline Moresco, Lilian Carr, Françoise Fechter, Daisy, Claude Ligoni, Madame Peabody, Claire Nobis, James, Jacques Aveline et Bernard Jousset, Nicolas Amato, Marcel Dornac. » « Dans le rôle de Jack Carter, neveu de Nick Carter, le récitant, Pierre Pernet. » « Dans le rôle de Jack Carter, le récitant, Pierre Pernet. »